Bienvenue à tout le monde pour ce webinaire qui va nous permettre d'aborder une nouvelle thématique pour Coprim et un nouveau format également puisqu'on va adapter ce format sous la forme d'un entretien, en tout cas d'un témoignage. Ce témoignage, ce sera Quentin Perrani qui aura l'honneur et qui a eu l'amabilité de bien vouloir et y contribuer, qui appartient à Eurofin et qui, dans le cadre d'une implémentation qu'on a été amené à faire avec un de nos éditeurs partenaires Foxplan, avec Gilles Kieffer qui est ici présent, va tenter, enfin pas tenter, va nous présenter en fait dans quelle mesure un outil PPM, à savoir ici Foxplan, a pu, au sein de son organisation, devenir un avantage concurrentiel. Voilà, donc au-delà des aspects pratico-pratiques, l'intérêt de ce témoignage est de démontrer d'où est parti Quentin, quels étaient ses objectifs et en quoi la mise en place de cet outil, avec tout ce qui gravite autour de la mise en place de ces outils, a pu permettre d'améliorer les modes de fonctionnement, d'atteindre les objectifs et en tout cas d'apporter de la plus-value à cet ensemble. Voilà, je laisse rapidement Gilles se présenter et puis ensuite on passera à Quentin qui se présentera également. Bonjour à tous, Gilles Kieffer, donc je suis responsable de Foxplan. Je suis effectivement très intéressé d'avoir ce témoignage de Quentin qui a mis en place l'outil sur plusieurs entités d'Eurofins et qui gère aujourd'hui une centaine de projets. Donc je pense qu'il y a eu toute une démarche, toute une énergie qui a été mise en place, notamment par Quentin avec son équipe, pour s'assurer que ça fonctionne et que c'est utilisé par les différentes ressources de l'organisation et je pense que c'est ça qu'on va découvrir avec Quentin et Quentin va nous présenter. Donc merci Quentin d'avance et je te passe la parole. Bonjour à tous. Quentin Perny, je travaille au sein d'Eurofins depuis deux ans et je suis responsable responsable du département industriel et PMO, donc Project Portfolio Management. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais identifié un besoin et qu'on a suivi tout le processus pour mettre en place la solution PPM. Très bien, merci Quentin. Je pense qu'on peut commencer directement. Est-ce que tu veux commencer peut-être par nous expliquer pourquoi tu as souhaité mettre en place cet outil PPM de pilotage de portefeuille de projets ? Quels étaient les besoins de l'organisation ? Bien sûr. Alors, avant d'expliquer vraiment pourquoi j'en avais besoin, il faut que je remette un peu de contexte parce que je ne sais pas si tous nos participants savent qui est Eurofins. Donc, il faut que je recitie un petit peu le contexte. Donc, Eurofins, c'est un réseau international de laboratoires spécialisés dans les services analytiques et nous sommes les leaders et c'est un groupe qui possède une forte croissance et qui évolue très rapidement et c'est important. Dans ce cadre-là, comme je l'ai dit précédemment, je suis le responsable industriel, mais pour la partie des analyses pour le bâtiment, ce qui représente une dizaine de laboratoires en France et j'ai une équipe d'une dizaine également d'ingénieurs projet, comme l'a dit Gilles, qui gère une centaine de sujets. Alors, tous les projets qu'on gère, ils sont de nature très variée et pour, on va dire, pour gérer cette multitude de sujets, j'avais besoin d'un système qui me permettait de gérer efficacement le portefeuille complexe, qui était aussi un portefeuille complexe et un portefeuille de multicompétences. Donc, ça paraissait évident pour moi et de mes précédentes expériences qu'il me fallait mettre en place un outil qui me permettait d'avoir une vue globale des projets avec un système qui me permettait d'avoir l'automatisation, en fait, des datas liées à ces sujets. Donc, est-ce que j'ai bien répondu à la question ? Oui, alors sur le contexte, tout à fait. Après, sur peut-être comment vous gériez les projets avant et qu'est-ce qui vous a fait mettre en place une solution ? Quel était le gap, finalement, entre votre façon de travailler et vos souhaits pour la structuration du portefeuille des projets ? Alors, comment on travaillait avant ? Alors, comme on travaillait avant, on était très rustique. On travaillait, en fait, via des fichiers Excel et avec beaucoup de réunions qui, ces réunions, avaient pour objectif de mettre à jour, en fait, les données des projets. Ce qui fait, pour vous donner une ordre d'idée, c'était dix projets, enfin, pardon, une dizaine d'ingénieurs avec qui il fallait que je m'entretienne tous les mois pour mettre à jour les plannings. Donc, ça représentait une quarantaine d'heures mensuelles et c'est surtout des heures dédiées à la mise à jour des plannings. Je ne sais pas, mais ce n'était pas un de mes rôles en tant que responsable d'équipe de mettre à jour les plannings pour les chefs de projet. Donc, de ce fait-là, c'était important d'avoir pour moi un système qui m'enlevait cette partie du temps, ce que je jugeais qui était un non-valeur ajouté pour la tâche que j'avais à accomplir, pour la mission que j'avais à accomplir. Il n'y avait pas de consolidation automatique, il n'y avait pas de vision high-level du portefeuille de projet et du coup, chacun gérait à sa sauce quelque part ses projets. Oui, c'était exactement ça. Donc, en fait, juste pour anecdote, au début, c'était un fichier Excel, enfin, plusieurs fichiers Excel pour être exact, plusieurs fichiers Excel et après, j'ai mis en place une solution alternative qui me permettait, en fait, j'ai détourné l'outil Gone Project, je ne sais pas si ça parle à certains qui est en fait un outil de gestion de projet et je m'en suis servi pour faire de la gestion de charge et de la gestion de portefeuille. Donc, au lieu de mettre un projet, je mettais une tâche, c'était un projet et non pas une tâche en fait et je mettais tous les projets avec toutes les ressources de mon équipe et j'avais une autre page dans Gone Project, une page de ressources qui me permettait d'avoir une vision. Mais pour faire ça, ça ne changeait pas le travail de récupération de data et le travail de consolidation parce qu'il fallait tout mettre à jour dans Gantt manuellement. Oui, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place et quelque part, quel effort ça vous a demandé de faire cette mise en place et peut-être quelles étapes vous avez suivies pour cette mise en place ? Alors, en fait, avant de parler de l'outil qui était de mettre en place, l'outil qui me permettait d'avoir cette vision automatique et en temps et en heure, enfin en live, on va dire, en fait, c'était important de mettre autre chose en place et c'est ce qui a aussi participé, enfin ce qui a aussi consacré, j'y ai consacré beaucoup d'énergie, c'est la culture de projet. C'est-à-dire que l'outil reste en fait au service de l'utilisateur et donc du coup, si on n'a pas de structure autour, si on rentre des données erronées à l'outil, l'outil en fait, il va donner des rapports erronés. Donc du coup, ça ne me servirait pas à grand-chose. Donc en fait, il y a toute cette histoire de culture de projet, de processus de pilotage projet que j'ai dû mettre en place. Et donc, voilà. Oui, d'accord. Et ça se fait comment du coup ? Est-ce que c'est un travail individuel avec une cellule d'expertise ? Est-ce que c'est des ateliers qui ont été menés avec les différents groupes de travaux pour cette mise en place ? Oui, c'est un travail de longue haleine. C'était de l'accompagnement personnalisé pour chacun des ingénieurs projet. Il fallait les initier à la culture projet. Donc c'était des formations, c'était un assist, pas un assistana, c'est péjoratif, mais un accompagnement, un accompagnement individuel à chacune des étapes de ces sujets. Donc j'ai consacré beaucoup de temps pour les rendre autonomes. C'était des séminaires. C'était aussi une formation avec l'aide de Coprime et un accompagnement aussi des équipes de Foxplan, parce que la solution qu'on a mise en place, c'est Foxplan. Donc c'était tout un accompagnement tout du temps aussi. On n'a mis en fait pas sur tout un grand périmètre. On a mis sur un petit périmètre au début, parce qu'on avait... Ce qui est important pour mettre en place une telle solution, c'est aussi le sponsorship du management. C'est-à-dire que si dans une entreprise, la démarche est individuelle, elle est unique, souvent ça n'a pas fonctionné, parce qu'il faut convaincre aussi le management pour qu'il appuie la démarche après au sein des équipes. Donc là, il y avait... Dans mon management, j'étais aussi accompagné, c'est-à-dire j'étais sponsorisé, et j'avais carte blanche. Et après, il y avait une autre partie du management qui ne comprenait pas encore les ingénieurs de projet qui ne comprenaient pas les bénéfices d'une telle solution qui restait à convaincre. Donc, pour faire ce pivot, en fait, on a fait un petit périmètre où on utilisait le processus projet et la solution PPM. Et en fait, ça a servi d'émulateur pour les derniers réticents. Et ils ont vu que la solution était dans son ensemble, c'est-à-dire la solution PPM plus le process, était très intéressant et permettait d'avoir des résultats efficacement. Je pense que c'est... Tu as évoqué pas mal d'éléments dans ce que tu viens de mentionner. Il y a effectivement le sponsorship qu'on retrouve partout. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de volonté du management, les équipes ont du mal à, quelque part, avoir le message en se disant le changement, c'est maintenant et on y va. Donc ça, c'est un point important. Tu as mentionné le processus et le processus pilotage projet. Je pense que dans les organisations, chacun a sa culture, chacun a son passif et vient d'horizons différents. Et chacun, finalement, a sa façon de piloter ses projets et de les consolider, de les remonter pour communiquer sur ses projets. Et pouvoir unifier cette démarche, c'est important et que tout le monde comprenne bien quel est l'objectif et qu'est-ce qu'on souhaite atteindre. Et là, c'est vrai que ça demande pas mal de temps, d'accompagnement. On ne devrait pas le dire, on est éditeur chez Foxplan de solutions de PPM, mais c'est vrai que la solution ne fait pas tout. On a besoin de cet accompagnement pour comprendre ce qu'on veut faire et comment on va le faire. Et donc, toute la démarche que vous avez menée en interne, je pense, est remarquée. Elle est un bon exemple des étapes qui sont nécessaires pour arriver à quelque chose qui fonctionne. Je pense qu'il y a la partie conduite du changement également. Je ne sais pas si, Denis, tu veux réagir dessus ? Sur la partie conduite du changement, effectivement, il y a forcément des impacts, comme l'a énoncé Quentin. À partir du moment où on met en place un outil, on vient impacter les organisations, les processus. Très souvent, ce n'est pas perçu d'entrée de jeu parce qu'on a cette vision que l'outil va être la solution. L'outil reste l'outil. Il va servir effectivement à couvrir le besoin et à absorber les informations, à traiter les informations. Néanmoins, il va nous falloir travailler sur l'adhésion à l'outil. Et l'adhésion à l'outil, ça part également par l'adhésion au process, l'adhésion à l'organisation. Alors, quand je dis adhésion à l'organisation, c'est est-ce que la structure, l'organisation, elle est bien formalisée ? Est-ce qu'elle est claire pour tout le monde ? Est-ce que chacun s'y retrouve ? Est-ce que le rôle des différents intervenants est clair ? Et c'est cette conduite du changement-là au global qui va permettre de rendre ce type d'outil à la fois opérationnel, utilisé, avec une adhésion la plus complète possible pour obtenir en fait une vraie plus-value. Voilà. Donc, cette conduite du changement, elle est un petit peu inhérente à tous ces sujets d'implémentation, notamment sur des outils PPM de gestion de projet, de gestion de portefeuille de projet. Et très souvent, elle est, j'allais dire, sous-dimensionnée, en tout cas au moment où on démarre les sujets de ce type-là. Après, on va bien sûr, quand on met en place ce type de solution, s'adapter au contexte de l'entreprise, c'est-à-dire qu'entre une équipe de cinq personnes qui gère des projets et un projet tel que ça a été fait chez Eurofins sur plusieurs entités, avec une centaine de projets, avec des cultures différentes au sein de l'entreprise, les processus de mise en place vont être différents et vont être adaptés, bien sûr, au contexte. Il n'y a pas une solution unique pour toutes les entreprises, que ce soit en termes de processus de projet, de conduite du changement ou de paramétrage et de mise en place de solutions. Donc, on peut aller de choses très simples à des choses plus complexes. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Une fois que vous avez fait cette mise en place, finalement, quel bénéfice vous avez tiré ? Peut-être à différents niveaux, c'est-à-dire le bénéfice pour les chefs de projet à titre individuel, peut-être pour les responsables d'équipe, pour des rôles transverses comme le tient, Quentin, et puis peut-être pour du management et au global pour l'organisation, finalement, en termes d'avantages concurrentiels. Alors, je vais commencer déjà par les gains que moi, j'ai tout de suite eu suite au déploiement de la solution. C'était déjà, je vous ai évoqué dans les premières questions, le fait que je passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à récupérer les données, à consolider une roadmap pour synthétiser. En fait, de ce côté-là, j'ai divisé par 100 le temps de consolidation et j'ai divisé par 3, enfin, par 2 le nombre de réunions et par 3 le temps de la réunion. C'est-à-dire qu'on avait une réunion, par exemple, d'une heure et demie à chaque fois avec un ingé projet, dans cette heure et demie, on passait 75% du temps à juste faire son boulot de gestion de notre projet. C'est-à-dire qu'il refaisait avec moi son boulot de chef de projet pour que moi, j'actualise, en fait, le planning. Mon planning que j'avais sur mon PC en local. Donc ça, ça a disparu complètement parce que la solution de Foxplan, c'est une solution PPM. Donc, en fait, vous avez un module pour les chefs de projet et les données, elles remontent automatiquement donc au responsable du portefeuille. Donc, dès qu'il y avait un chef de projet qui actualisait son planning, moi, mon planning, macro planning était automatiquement actualisé. Donc, ce temps-là, il était tout de suite effacé. Maintenant, pour les chefs de projet, ils avaient, j'ai parlé de processus, on a parlé de processus tout à l'heure et on a parlé de culture, projet, en fait, la solution, le bénéfice pour les ingéprojets. Et là, il faudrait que je reboucle avec eux. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a permis de faire un socle, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont un système à suivre, le système de Foxplan, ça consolide, ça vient s'associer au processus projet et donc, en fait, ça permet d'être un peu plus, je ne sais pas comment dire, alors, mon stressé, plus confortable à gérer un projet parce qu'on a un processus, ils savent quoi suivre, ils savent quelle étape vienne après parce qu'il suffit juste de suivre le déroulé de l'outil, en fait, un PPM où c'est organisé de façon, avec un cycle, en fait, un workflow. Donc ça, c'est un certain confort où avant, on ne savait pas trop où aller. Et surtout, après, c'est aussi en termes de communication. On l'a dit, Gilles l'a mentionné, le fait qu'on donne des processus, donc par Foxplan et par la culture et par les processus qui ont été mis à côté, on parle tous le même langage après. Avant le déploiement de cette solution, là, on a forcé parce qu'il y a des étapes dans le workflow, par exemple, initiation du projet ou planification, etc., pour faire court, là, on parle le même langage. Initiation, on sait quelle étape on est, on sait ce que ça veut dire, ce qu'il y a dedans. Alors, planification, exactement la même chose. Donc ça, c'est partie ingénieur projet. On a un peu moins de stress, plus de confort à piloter un projet et aussi, on a un vrai outil de planification, ce qu'on n'avait pas avant, on utilisait Excel. Pour la partie, maintenant, management et direction, là, en fait, l'outil, il est important parce qu'il apporte, en fait, on a une vision de l'énergie qui est consacrée pour tel type de sujet, donc tel type d'axe stratégique et on peut s'assurer que ce qu'on mène sur le terrain s'est aligné à la stratégie de l'entreprise. En tout cas, on a les outils d'automatisation qui nous permettent d'avoir ces données-là et de pouvoir piloter plus finement le portefeuille, donc plus efficacement. Et quand je dis portefeuille, j'entends la sélection des sujets avec un système de privatisation, j'entends également l'affectation des ressources. Donc, savoir sur un an ou sur trois mois et après plutôt sur un an, la charge et la capacité qu'on a à gérer des projets. Sur quels projets sont positionnés les forces vives de l'entreprise ? Exactement. Est-ce que ces projets sont toujours alignés à la stratégie ou pas ? Est-ce que l'outcome, donc la valeur rendue du projet, va contribuer à la réalisation de la stratégie de l'entreprise ? On a un projet qui peut très bien avoir un gain, mais si ce gain n'est pas dans la volonté stratégique d'entreprise, il est inutile. Exemple, si on décide de faire une maison et que la stratégie de l'entreprise, c'est de faire des immeubles et qu'on a plus de gains à faire des immeubles et qu'on décide de sortir du marché des maisons, bon, on n'a aucun gain de faire des maisons, donc on n'a aucun gain de gérer des projets comme ça, de perdre du temps à gérer des projets comme ça. Donc, ça aide beaucoup sur cet aspect-là. D'accord. Moi, je note dans ce que tu as dit que vous passiez beaucoup de temps finalement à cruncher des chiffres avant et maintenant, vous passez moins de temps à cruncher et un peu plus à analyser et à prendre des décisions sur les infos qui sont disponibles. Exactement. Beaucoup de temps à consolider, beaucoup de temps juste à récupérer de l'information, moins de temps à l'analyser, à la valeur ajoutée de la décision dessus. Maintenant, c'est l'opposé. Oui, très bien. Oui, Denis ? Alors, effectivement, Quentin, on note bien à la fois les gains opérationnels que vous avez pu obtenir. On note également que, quelque part, un outil comme Foxplan pose des questions sur les process, les méthodes, ce qui normalement aussi devrait amener des gains. Et la question qui va avec, c'est dans quelle mesure vous avez dû adapter par rapport à vos points de départ à la fois vos processus et vos méthodes pour que cet ensemble fonctionne avec la mise en place de l'outil ? Alors, on va revenir sur le contexte parce que là, on est dans un cas particulier. Donc, deux ans en arrière, on avait une maturité assez faible en gestion de projet. On n'avait aucune solution utilisée. C'est important de le répéter, c'est-à-dire qu'on partait d'une page blanche, en réalité. On avait des workflows et on a des workflows qui ne sont pas complexes et restent assez traditionnels et un environnement qui est très flexible. en prenant ça pour l'adaptation de nos processus à l'outil et vice-versa. En réalité, quand j'ai commencé ce travail de transformation pour la culture projet avec l'implémentation d'une solution PPM, je l'ai fait un petit peu, quand j'ai réfléchi, je l'ai réfléchi en même temps. C'est-à-dire que j'avais un cahier des charges et le cahier des charges justement parce qu'on partait d'une culture qui n'était pas encore imposée. Donc, il fallait qu'on ait une solution très simple qui soit très flexible, qui apportait peu de modifications et qui se collait déjà à un processus qui était simplifié de la gestion de projet où déjà nos workflows ne sont pas très complexes. Donc, en fait, pour répondre à la question, le processus, vu qu'il était en cours de création il y a eu beaucoup de modifications, mais même sans la solution, il y aurait eu quand même des modifications. C'est là où je viens de venir, c'est-à-dire que ce n'était pas la solution qui a apporté des modifications à nos processus. Et sur la solution, on a en fait modifié très peu. Il y a eu très peu de personnalisation et la personnalisation qui a été réalisée, c'est la force, et c'est pour ça que j'ai choisi FoxBand, c'est qu'elle ne nécessitait pas des heures et des heures de développement, si vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, on a peut-être les noms des étapes, elles ont été modifiées pour que ça corresponde à notre vocabulaire entreprise. De mémoire, il y avait ça. Si, Gilles, tu as des souvenirs des requêtes que j'avais pu faire, je te laisse la parole, mais de mémoire, il n'y a pas de personnalisation complexe. Oui, c'est ça. Pour l'auditoire, peut-être, effectivement, souvent dans la démarche de mise en œuvre, ce qui est fait, c'est qu'on essaye d'adapter le vocabulaire, comme l'a dit Quentin, au contexte de l'entreprise pour que les collaborateurs s'y retrouvent et que ce soit le plus facile possible. Donc, effectivement, tout ce qui est modèle de projet, étape de projet, gouvernance, des choses comme ça, on va reprendre le vocabulaire de l'entreprise, ce qu'on va insérer et paramétrer dans l'application. Donc, ça va être du paramétrage plus ou moins simple. Mais voilà, la solution permet de démarrer Aziz, c'est ce que tu évoquais, Quentin, en disant que la solution permettait déjà de fonctionner et après, effectivement, on peut adapter quelques éléments qui sont toujours pertinents et qui permettent à l'entreprise d'avancer plus vite et de s'y retrouver sans avoir besoin de changer quelque part le vocabulaire ou la culture d'entreprise à minimum. Après, c'est plus de l'adaptation du processus projet. Je vois qu'on a encore deux minutes avant de conclure. J'ai une petite question bonus, du coup, Quentin, si tu veux bien. La question, elle est toute simple parce qu'on reste sur les avantages concurrentiels. Il y a les avantages concurrentiels qu'on peut percevoir d'un point de vue des objectifs à atteindre au regard du secteur d'activité dans lequel on évolue et donc toute la plus-value qui va bien. mais au-delà de ça, en interne, est-ce que la mise en place de cet outil et de la structure qui va avec a eu des échos au sein d'autres départements ou entités d'Eurofin qui, quelque part, ont commencé à s'y intéresser ? Alors, en fait, au début, c'était parti pour mon département, donc d'une dizaine ingénieurs et effectivement, ça c'est, ça c'est, en fait, il y a eu plusieurs départements, il y en a plusieurs qui l'utilisent maintenant, aujourd'hui, on n'est plus à, mon équipe, c'était 12 personnes, maintenant, on a beaucoup plus de personnes sur la solution, il y en a une cinquantaine de personnes. Donc oui, ça fait des émules, j'ai, au cours du process, j'ai été contacté, donc process, au cours des deux années où je travaillais sur le déploiement, j'ai été contacté par d'autres entités encore de Eurofins, pour le moment, il n'y a pas eu de suite, mais ça s'intéresse. Enfin, les bénéfices apportés par la solution, ne sont plus approuvés, si vous voulez. Donc, oui, est-ce que ça a répondu à la question ? Si je devais paraphraser, quelque part, c'est que la mise en place de tout ce mode de fonctionnement et de l'outil a permis de donner une petite vitrine supplémentaire qui a finalement intéressé en interne d'autres entités, d'autres départements. C'est ça, c'est exactement ça. Très bien. Merci beaucoup, Quentin. On va arriver du coup à l'échéance du timing, donc on va essayer de conclure. Alors, on va commencer par Quentin. Si tu devais faire un rapide bilan de tout ça, en deux mots, quelle pourrait être ta conclusion relative à cette mise en place d'outils et des avantages que tu as pu en tirer ? Juste pour rappeler, on est parti d'un environnement dynamique qui a la capacité de transformer rapidement pour répondre à un marché compétitif avec des équipes aux quatre coins de France. C'est aussi important, je n'avais peut-être pas mentionné au début, une multitude de sujets naturedifférents, beaucoup de temps consacrés à la récupération de données et à la consignation qui serait mieux à utiliser, en fait, qui aurait été mieux utilisée à l'anticipation et à l'innovation. L'adoption de cet outil PPM, en fait, si on peut résumer, ça a permis, donc c'est devenu le support au process projet, donc ça permet d'éviter que le système soit porté par les utilisateurs et qu'il soit autoporteur, donc on a obtenu des gains en termes de consolidation de projet, on a obtenu une meilleure visibilité des projets pour savoir s'ils sont liés à la stratégie. Grâce à l'outil, on a un meilleur cadrage, meilleure visibilité, amélioration de la communication et réduction du stress, donc apport d'un confort de travail, des conditions de travail et donc la gestion du projet associé à la solution PPM, donc la Foxplan, c'est comme la colonne vertébrale de cette solution, de la gestion de projet, c'est ce qui a mis en place comme un canaliseur d'énergie, c'est-à-dire qu'avec une heure de travail, on va obtenir plus de résultats qu'avant et ça évite la dispersion et donc augmente le rendement. Et c'est en ça, je pense, que Eurofins devient plus compétitif par rapport à ses concurrents. Parfait, merci Quentin pour cette conclusion claire. Je pense aussi que du coup, Gilles, tu voulais adresser un mot de conclusion de ton côté. Juste les points que j'ai notés dans ce qu'a pu dire Quentin, merci Quentin pour l'intervention, c'était très clair. Je pense qu'il y a des vrais sujets d'adoption, donc s'assurer qu'effectivement il y a une solution qui est simple et pertinente. Je pense qu'on n'est pas sur des usines à gaz, on est vraiment sur des solutions qui répondent à un besoin et qui permettent de faciliter le pilotage et avoir des gains opérationnels. Donc ça, c'est très bien et une solution adaptée à l'organisation, ce que vous avez fait très bien et qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne et ça apporte des gains opérationnels. Voilà. Merci du coup, Gilles, pour cette conclusion également. De mon point de vue, en termes de conclusion également, on va avoir je pense le point c'est vraiment d'insister sur le fait que l'outil en lui-même est un apport mais il ne se suffit pas à lui-même justement. Quentin l'a bien souligné, il faut absolument qu'on ait du soutien soit en sponsorship, de l'adhésion côté utilisateur, ça veut dire quand même savoir identifier quels sont les profils sur lesquels on peut s'appuyer, ceux sur lesquels on va avoir des efforts à fournir. On va avoir également des sujets liés au processus, à la méthodologie, est-ce qu'on a des processus qui sont aujourd'hui existants, rodés, partagés, idem pour la méthodologie parce que tous ces sujets qui gravitent autour de ces outils PPM et qui vont permettre d'obtenir des gains sont des sujets qu'on va devoir de toute façon absorber un moment ou un autre. Ce qu'on pense parfois être des certitudes et des vérités pour soi-même ne sont pas forcément le cas pour le reste du monde. C'est là-dessus qu'on insiste quand on met en place des outils de PPM. On fait bien la distinction entre l'outil qui permet d'adresser l'information et comme l'a dit Quentin de faciliter à un moment donné toute la gestion pour n'en retirer que l'analyse et en faire un outil à la décision de tous les aspects qui concernent à la fois les process, la méthode, l'organisation, la culture d'entreprise, la conduite du changement qui eux sont inhérents à ce genre de sujet et si on s'exonère de ces sujets au moment où on adresse une implémentation on prend le risque qu'il y ait au final une non-adhésion et que le projet quelque part j'ai envie de se dire face cheat. Donc c'était tout pour ce webinaire on sait que le temps était très court on a simplement voulu vous apporter ce témoignage pour démontrer qu'au-delà des apparences on va dire commerciales de la vitrine qu'on peut faire sur des outils sur des conseils etc. il y a derrière une réalité et que cette réalité elle comment dire l'engendre des bénéfices opérationnels donc merci beaucoup Quentin pour ton témoignage merci Gilles également pour avoir contribué à monter tout ça et à participer avec nous à tous ces travaux vous pouvez voir ici sur l'écran les contacts à la fois pour trouver Quentin ce sera sur LinkedIn pour trouver Gilles de Foxplan vous avez ses coordonnées téléphoniques et mail et l'adresse du site web et pour nous contacter pareil vous avez mes coordonnées et les coordonnées de Coprim n'hésitez pas à nous faire vos retours on sait que ça peut poser beaucoup de questions ces sujets et justement on est là pour justement pour vous aider à répondre à ces questions donc n'hésitez pas à nous solliciter contactez-nous on sera ravis déjà de discuter avec vous d'échanger de vous découvrir et d'amener si possible de la réflexion et peut-être d'aller plus loin pour contribuer à vos objectifs voilà encore merci à tous et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire ce sera avec plaisir ce webinaire sera d'ailleurs accessible en ligne pour un replay depuis le site Coprim vous y reaccède voilà merci à tout le monde bonne fin de journée et à très bientôt merci à tous merci Quentin merci Gilles merci Denis au revoir au revoir merci à tous Sous-titrage FR ?